Population des abîmes, population de la Guadeloupe, bonsoir. Nous sommes encore au mois de janvier, donc Olivier permet que je puisse souhaiter une très bonne année 2020 à toutes celles et ceux présents aujourd'hui. Et comme on dit, on sait que cette année 2020, ce sera une année 20 sur 20. Mais si je suis là ce soir, ce n'est pas pour avoir un discours d'explication concernant les abîmes, puisque vous vivez au quotidien aux abîmes. Vous savez que pour ces élections, cela doit permettre le changement. Donc il ne m'appartient plus de vous expliquer cela. Mais vous savez aussi que vous avez l'homme qu'il faut pour pouvoir conduire les destinées des abîmes. Et vous l'avez en la personne d'Olivier Servat. Si je suis ici ce soir, mes amis, c'est pour d'abord un discours d'engagement. C'est pour vous dire, moi, Guy Lossbar, je soutiens et je suis complètement et totalement avec Olivier Servat pour ce combat. C'est un discours d'engagement pour vous dire que l'ensemble du parti, Guadeloupe Unis, solidaires et responsables, tous ces élus, tous ces militants, nous serons avec Olivier pour la victoire. Mais mes chers amis, si je suis là ce soir, aussi, c'est pour un discours de mobilisation, puisque nous sommes pratiquement à 50 jours des élections. Et il s'agit que chacun d'entre nous, nous soyons acteurs. Chacun d'entre nous, nous soyons engagés pour permettre cette victoire. Nous l'avons compris, pour la destinée, pour le futur, pour demain, pour les abîmes, les abîmes ont besoin d'Olivier Servat. Mais il faut que chacun d'entre nous, nous puissions nous dire que pour conquérir cette victoire, Olivier a besoin de nous. Il a besoin d'autres engagements. Il a besoin de notre mobilisation. Donc c'est cela que je voudrais rappeler. Car il s'agit d'une élection. Il faudrait que chacun d'entre nous, nous soyons acteurs. Et faire en sorte qu'au-delà, même si nous sommes présents aujourd'hui pour lui montrer son soutien, mais que chacun d'entre nous, nous fassions en sorte qu'il puisse avoir des suffrages, qu'il puisse avoir le maximum de suffrages, puisque demain, il faut qu'il gagne, mais il faut qu'il gagne brillamment au niveau d'Olivier des Abîmes. Alors amis d'Olivier des Abîmes, cette victoire vous appartient. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est que chacun d'entre vous, dans tous les quartiers des Abîmes, chaque rue des Abîmes, chaque maison des Abîmes, partout, comme on dit, mobilisons-nous pour que le 15 mars, Olivier soit maire des Abîmes.